Voici les seuls métros qui ont eu une carrière très longue en France, les Sprague-Thompson, qui dit 75 ans de service dans les tunnels des lignes du métro parisien, dit évidemment une histoire super intéressante que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passons Transport. Pour commencer, il faut remonter le temps et revenir en 1900, lors de l'apparition des toutes premières lignes de métro de la capitale, elle est une de les lignes de nord et de sud. A l'époque, le réseau était équipé de rames en bois. Ces rames, de conception assez rudimentaire, cumulent des défauts dont une faible puissance planteur et une mauvaise isolation des équipements électriques. Pas mal non, c'est français. Suite à ses défauts, le drame arriva, le 10 août 1903. Une rame prend feu dans le tunnel, peu avant de cesser son couronne. Elle est ensuite poussée dans le tunnel par une autre rame qui s'est vidé de ses passagers à couronne. Malheureusement, un court-circuit se provoqua, et tout le drape en feu. Une autre rame arrivera à la même station, complètement bondée. 84 personnes mourront dans cet incendie, car s'accorde aujourd'hui l'accident le plus meurtrier du métro parisien. Suite à cette catastrophe, la CMP, l'ancien toit de la RATP, a décidé qu'il faudrait créer des nouveaux métros plus robustes et hyper fiables, notamment au niveau des équipements électriques. Elle mène alors une série d'expérimentations avec trois systèmes différents. Le premier fut l'équipement électromagnétique, le Watchtank House. Désolé pour l'accent anglais, mais la CNMP refuse ce système. En revanche, elle accepte le système Thompson électromagnétique ainsi que le système Sprague venu d'Amérique. C'est grâce à ces deux systèmes qu'on voit apparaître les Sprint Thompson. Et ils vont être mis en service en 1908. Les premières rames sont composées des motrices de la série 500. Ces motrices pèsent 27 tonnes pour une longueur de 13 mètres 35. Accompagnées de deux moteurs, car il y avait un moteur présent sur les deux bougies d'une motrice, développant la puissance de 175 chevaux. Pour la seconde série, comportant des motrices de la série 600. Logique, les rames étaient dotées d'une voiture de première classe, reconnaissable par leur couleur rouge au lieu du beige, avec à l'intérieur des sièges en cuir, des portes chapeaux au-dessus des vitres, et le tracé de la ligne était inscrit au-dessus des portes. Les rames de deuxième classe étaient reconnaissables de leur couleur verte avec leur siège en bois, de petits porte-chapeaux d'une inscription concernant le tracé de la ligne au lycée du couloir. Savez-vous qu'il y avait aussi un petit compartiment destiné à accueillir des voyageurs fumeurs debout ? De 1910 à 1925, une nouvelle société concurrente de la CMP du nom de Nord-Sud a été créée par Jean-Baptiste Berrier et fait également commande des Sprite-Thompsons par une société franco-belge. Ces trains sont un poil différents car elle peut aussi s'alimenter par une caténaire en même temps que le troisième rail. Elles sont également constituées de deux motrices accompagnées par deux moteurs pour chaque bougie, soit quatre moteurs dans une motrice, dont la puissance de 125 chevaux. C'est en raison de ces moteurs que les motrices pèsent 35 tonnes contre 27 tonnes pour les rames appartenant à un CMP. Les rames sont composées d'un bleu turquoise et gris perle en seconde classe à la place de la livrée verte et olive pour la CMP. En première classe, les voitures sont composées d'un rouge et jaune paille. Les ménagements intérieurs des voitures se ressemblent beaucoup entre les deux compagnies. Cependant, au Nord-Sud, le confort est amélioré tout comme l'éclairage. Fort de ses atouts, la CMP commande une nouvelle série des motrices 700 apparue en 1913 en prenant pratiquement toutes les bonnes idées des rames du Nord-Sud. L'équipement électrique est déplacé. Ceci a permis de réduire la loge de conduite d'un mètre 90. En 1923, la série 800 apparait et permet de mettre une grande majorité d'éléments électriques sous le châssis. En 1927, le CMP met en service une dernière Sprint-Thompson composée de deux voitures de la série 1000 encadrant deux remorques de la seconde classe et une remorque mixte. Avec la modernisation de la ligne 11 dans les années 60 ainsi que l'arrivée des nouvelles rames de type MS67 ou encore MS77, les Sprint-Thompson sont partiellement dégagés des lignes 2, 3, 3 bis, 5 et 7, etc. Ces rames de métro sont ensuite virées de la ligne 9 le 16 avril 1983. Heureusement que la RTP conserve trois rames, deux dans son musée et une visible sur le réseau lors des journées de patrimoine ou pour les tournages de films. Le musée des transports urbains, interurbains et ruraux, Lame Tuir, abrite une rame. Et une autre rame est conservée par l'ADNAS, l'association d'exploitation du matériel Sprint qui sert surtout pendant la fête de la vapeur. Voilà, maintenant vous savez un peu plus sur l'histoire des Sprint-Thompson. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et suivez moi sur le réseau, Insta et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut !